Quand on a demandé à Aisha, on lui a dit qu'est-ce que le prophète faisait à la maison ? C'est une question qu'il se pose. Qu'est-ce qu'il faisait à la maison ? Elle a dit qu'il était au service de sa famille, c'est-à-dire concernant les travaux ménagers de sa famille. Et quand venait l'heure de la prière, il sortait pour la prière. Et dans une autre version rapportée par l'imam Ahmed, il était un humain comme les autres. Il épouillait son vêtement, trahit sa brubie et s'occupait de sa personne. Je sais, je vais créer beaucoup de problèmes dans les maisons. L'imam a dit qu'il faut que tu fasses le ménage. Je pense que là, on est arrivé dans le vif du sujet. Ça, c'est une grosse question. Le droit des époux, je pense que là, tout le monde va être très attentif. Tout le monde attend avec impatience le droit de l'épouse envers son époux et le droit de l'époux envers son épouse. Alors, certes, Allah a établi des droits que chacun des deux époux a sur l'autre pour qu'il y ait une bonne harmonie. Le droit de chacun d'eux fait face au devoir de l'autre. Moi, j'ai un droit sur ma femme, donc elle, elle a un devoir envers moi. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith « Certes, vous avez des droits sur vos épouses et vos épouses ont des droits sur vous. » Ça marche dans les deux sens. Ce n'est pas, tu dis, moi j'ai tous les droits. Comme toi, tu as des droits sur ton épouse, comme elle, elle a des droits sur toi. Et Allah, azzawajal, il a considéré l'homme avec une considération particulière. Il l'a distingué d'un degré supplémentaire conformément au verset suivant où il dit « Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance, mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. » Mais attention, une prédominance sur elles, dans quel sens ? Dans le sens où, lui, il est responsable de vêtir, d'habiller sa femme, de la nourrir, quoi qu'il puisse arriver, même si elle, elle est milliardaire et que lui, il touche le SMIC, c'est à lui de nourrir sa femme. Et sa femme n'est pas dans son devoir de donner, d'habiller son mari, même si elle est milliardaire et que lui, il est pauvre. Donc c'est ça, Allah, azzawajal, pourquoi il a différencié l'homme de la femme dans ce degré-là. Donc dans le sens où l'homme est dans l'obligation de subvenir aux besoins de sa femme. Alors qu'elle, elle n'est pas dans l'obligation. Et les droits conjugaux sont de trois sortes. Les droits de l'époux envers sa femme, les droits de l'épouse envers son homme, et les droits communs à eux deux. Donc nous, on va commencer avec les droits de l'épouse sur son homme. Comme ça, on ne dit pas toujours, on met les hommes en avant. Mais on va commencer par les femmes. Alors, le premier droit, c'est le droit financier. Et le premier droit, quand on parle de droit financier, on parle de sadaq, al-mahr, la dot, que l'homme doit donner à sa femme entièrement. Et ça, c'est un haq que la femme a l'a sur son mari. Allah a.s.w. il dit وَآتُ النِّسَا أَصَدُقَاتِهِنَّا نِحْلَهِ Il donnait aux épouses leur dot de bonne grâces. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a vu des traces de sa franc dans la main de Abdurrahman ibn Awf, et il lui a dit « Que t'es-il arrivé ? » Et Abdurrahman ibn Awf, il a dit « Oh, mais s'agit d'Allah, j'ai épousé une femme. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ce compagnon, il lui a dit « Quel dot lui as-tu donné ? » Il dit « Le poids d'un noyau en or. » Moi, je me pose une question. Vous connaissez tous le hadith où l'homme, il a donné en dot « Qul wallahu ahad » à son épouse. Mais est-ce que vous connaissez celui-là ? Parce que généralement, les hommes aiment bien utiliser le « Ouais, mais la dot, je te dis « Qul wallahu ahad » Moi, je ne demande rien. » Mais là, il a donné il a donné un noyau, le poids d'un noyau en or. Donc, il ne faut pas prendre qu'une partie de la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut prendre tout du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais la dot, le compagnon, « Ouais, d'autres, mais lui, il faut dire que l'autre, il a donné « Qul wallahu ahad » et lui, il a donné le poids d'un noyau en or. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Offre un repas de noces, ne serait-ce qu'avec une bête ovine ou caprine. » Donc, la dot est un droit exclusif à l'épouse. Et je dis bien personne n'a le droit d'en prendre, ne serait-ce qu'un gramme ou un centime, que ce soit le père, le frère, l'oncle, qui vous voulez. La dot, c'est un droit à la femme. L'homme doit verser cette dot-là à la femme. Et personne n'a le droit de le prendre. Et il doit verser cette dot-là entièrement. Et il n'a pas le droit de reprendre cette dot. Il n'a pas le droit de dire à sa femme « Rends-moi ce que je t'ai donné. » Donc ça, c'est au moment du mariage, le droit financé. Ensuite, dans la vie de tous les jours, entre l'époux et l'épouse, parmi ses droits, il doit obligatoirement honorer son obligation, son devoir de l'entretenir. Et ce, à l'unanimité des savants. Et l'entretien sous-entendu par l'islam, cela signifie nourriture, habits, logements, selon la situation de l'époux. « La yukallifullahu nafsan illa usaha » Allah Azza wa Jal il dit « Wa'ala almawloudilahu rizquuhunna wa kiswatuhun » « Et il incombe au père de les nourrir et de les vêtir convenablement. » Donc écoutez bien, c'est le droit que vos épouses, elles ont sur vous. De les nourrir et de les vêtir convenablement selon ce que vous avez. Si tu es riche, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu es pauvre, Allah ralab, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allah Azza wa Jal il dit « Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man kudira alayhi rizquuhu faliyunfiq mima atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha » « Que celui qui est aisé dépense de sa fortune et que celui dont les biens sont restreints dépendent selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné. » Et Allah Azza wa Jal il dit dans un autre verset « Est-ce qu'ils ne sont de ce qu'ils ne sont pas et que les femmes habitent où vous habitez et suivant vos moyens ? » Donc l'obligation de logement fait partie de l'obligation des dépenses. Donc Ibn Qudam, Allah Azza wa Jal il dit « Si le logement est obligatoire pour la divorcer, il en est en premier lieu pour celle qui est mariée. » Ce qui est logique. Allah Azza wa Jal il dit « Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. » « Si tu as les moyens, Allah Azza wa Jal il te dit « Et ne cherche pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. » « Si tu n'as pas les moyens, Allah Azza wa Jal il te dit « Tu vis par rapport à tes moyens. » » Dans la sunna l'obligation de l'entretien pour l'époux, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit « Craignez Allah au sujet des femmes. Vous les avez prises par le pacte d'Allah. » Chose que les musulmans négligent de nos jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Que vous les avez prises par le pacte d'Allah. » « Tu as fait un pacte avec Allah. » « Et vous vous êtes permis leur sexe par la parole d'Allah. » « Vous avez comme droit sur elles qu'elles ne laissent aucune personne que vous répugniez voir entrer chez vous. » « Elles ont comme droit sur vous d'être nourries et habillées selon la convenance. » Donc ça c'est... Là on parle nous des droits financiers. Maintenant on va parler des droits qui ne sont pas financiers. Première chose c'est se comporter convenablement avec son épouse. Et c'est une obligation de l'homme envers son épouse de parfaire ses relations avec son épouse de façon à ce que sa compagnie avec elle soit selon le bon usage. C'est-à-dire suivant ce qu'il connaît de son caractère. Et selon sa compagnie avec elle en fonction des affinités qu'il a avec son tempérament. Cela est conditionné par ce qui est réprouvé religieusement. Allah Azza wa Jal dit « Et comportez-vous avec elle de façon convenable. » Et l'impératif qui est utilisé dans le verset signifie l'obligation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith « Istawso bin Nisa'i khayra » L'imam al-mubarak fori rahimahullah dit « Le vocal de l'istiksa signifie le fait d'accepter une recommandation. » C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit « Istawso bin Nisa'i khayra » « Khayra » ce que ça veut dire en arabe « Je vous recommande d'être bon envers vos femmes alors acceptez ma recommandation. » Il nous le recommande et il nous demande d'accepter sa recommandation. C'est ce que ça veut dire « Istawso bin Nisa'i khayra » Et l'islam a beaucoup insisté sur l'excellence du comportement de l'époux envers son épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith « Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa femme. Et je suis le meilleur d'entre vous avec ma femme. » Parmi les aspects du bon comportement bien lui parler et prendre soin de son aspect extérieur devant elle. Parce qu'on aime bien dire que la femme doit prendre elle doit avoir un bon aspect extérieur envers son homme mais l'homme aussi il doit avoir un bon aspect extérieur envers sa femme. Ainsi il lui plaira chez lui ce qui lui plaira chez elle. Ibn Kathir rahimahullah dit en décrivant le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses femmes, les mères des croyants il dit « Il faisait partie de son caractère d'être de bonne compagnie et toujours de bonne humeur. Il était doux avec ses femmes et affectueux. Il dépensait avec largesse et faisait rire ces femmes. Même quand il faisait la course avec Aisha radiallahu anha il lui témoignait de l'affection par cela. Et parmi les choses qui contredisent le comportement convenable on compte aussi le fait de négliger son apparence et sa bonne forme. Ibn Abbas radiallahu anha ça c'est un compagnon et écoutez ce qu'il dit ça c'est Ibn Abbas au Moyen-Âge il y a 14 siècles n'a rien à voir avec notre époque. Il dit « J'aime me faire beau pour ma femme comme j'aime qu'elle se fasse belle pour moi. » Car Allah dit « Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs. » son devoir c'est de se faire belle devant toi. Alors Allah il dit « Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs conformément à la bienséance. » Aussi donc la beauté des hommes diffère selon la situation de l'âge dont il tâche de faire preuve d'élégance de goût et d'harmonie. Le deuxième aspect c'est être affectué envers son épouse. plaisanter, jouer avec elle et prendre en considération son jeune âge. Aïcha nous raconte une histoire. Elle dit « Je sortis avec le prophète lors de l'un de ses voyages. Alors que j'étais encore une fille et que je n'avais pas pris de poids il dit aux gens avancez. Ils avancèrent alors puis il me dit viens faisons la course. Nous avons fait la course et j'ai gagné. Il ne m'en parla plus jusqu'à ce que j'ai pris du poids et que j'ai oublié. Je sortais alors avec lui lors de l'un de ses voyages il dit aux gens avancez. Ils avancèrent puis il me dit viens faisons la course. Nous avons donc fait la course et il a gagné. Il se mit à rire et dit nous sommes quittes. Moi j'aimerais vous dire une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'il avait le temps de faire la course avec sa femme ? Lui qui recevait la révélation d'Allah lui qui devait bâtir une communauté lui qui devait recevoir les problèmes des musulmans il a trouvé le temps pour sa femme. Il a fait quoi ? Il a dit aux gens avancez pour qu'il soit en intimité avec sa femme. Il lui a dit viens on fait la course. La première fois elle a gagné. La deuxième fois il a gagné. Et il s'est mis à rire. Il lui a dit on les quitte. il y a un un. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi tu rentres tu dis je suis fatigué je n'ai pas le temps de t'écouter je ne le sens pas bien après plus tard. Tu es mieux que le prophète. Tu es plus occupé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui recevait les paroles d'Allah qui descendent sur lui et il doit s'occuper des compagnons et des pauvres et de l'autre et des non musulmans qui essayent de le tuer. Il est préoccupé par les musulmans par l'humanité. Tu es préoccupé par ton travail. Toi lui il est préoccupé par l'humanité. Quand les gens ne croyaient pas en lui ils désespéraient. Allah azzawajal il lui dit وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُونَ قَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Mais malgré tout cela il trouvait le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Aïcha raconte une autre histoire elle dit alors que les abyssinéens jouaient avec leur lance le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a caché et ainsi regardé jusqu'à ce que je me détourne moi-même. Laissez donc tout ce temps à la fille d'un jeune âge qui cherche le divertissement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est devant et il y a des gens qui sont en train de jouer avec leur lance le jour de l'Aïd. Aïcha radiyallahu alayhi wa sallam il l'a caché elle était derrière et elle a mis son menton sur son épaule ici et elle regardait. Ça lui plaisait ce qu'elle voyait. Moi je vous pose encore la même question est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a le temps de voir ça ? Si lui il est resté c'est pas parce qu'il voulait voir c'est parce que sa femme était là à le regarder il ne voulait pas la déranger lui dire j'ai pas le temps là vas-y il l'a laissé ici jusqu'à ce qu'elle s'est détournée elle-même il est parti il est resté lui il ne voulait pas regarder ça il avait d'autres préoccupations mais Aïcha voulait voir donc il l'a laissé regarder il ne l'a pas dérangé. Troisième aspect veillez à discuter avec elle et à l'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutait Aïcha radiyallahu anha qui lui racontait l'histoire le hadith connu des onze femmes qui se sont réunies et se sont engagées à ne rien cacher des histoires de leur mari c'est un hadith connu qui s'appelle le hadith le professeur Sam il a le temps quand toi ta femme elle parle avec toi qu'elle te raconte quelque chose de son amie ou sa copine il dit arrête de me hé tu parles avec qui là qu'est-ce que tu me racontes le professeur Sam il aurait pu lui dire la même chose qu'est-ce que tu parles avec qui là qu'est-ce que j'en ai à faire moi de ce que les femmes ont dit ça va m'apporter quoi il l'a écouté jusqu'à la fin et le hadith il est long il est très long le quatrième aspect l'époux doit faire preuve de largesse dans les dépenses envers son épouse Allah Azza wa Jal dit que celui qui est aisé dépense de sa fortune c'est pour cela que les savants disent ne marie jamais ta fille à un avare jamais parce qu'il ne prendra pas soin d'elle si un jour un homme vient demander ta fille en mariage si tu sais qu'il est avare ne lui donne pas même s'il passe sa vie la nuit à prier il jeûne la journée il ne prendra pas soin de ta fille le professeur Sam dit tu n'effectues aucune dépense en cherchant la face d'Allah sans que tu en sois récompensé même ce que tu mets dans la bouche de ta femme ce que tu mets de la bouche dans ta femme Allah Azza wa Jal il te récompense le professeur Sam dit quand le musulman dépense pour sa famille en espérant une récompense cela est une aumône pour lui et de même il la consulte concernant les affaires du foyer du fait de l'entraider à la consolidation pardon du foyer et à l'organisation de leur intérieur de manière à apporter le bonheur et la tranquillité l'aspect numéro 5 fermez les yeux sur les défauts qu'il déteste chez son épouse sur ses manquements et ses erreurs tant que cela ne dépasse pas la limite de la religion parce que personne n'est parfait surtout lorsque l'épouse a des qualités louables et une bonne morale il doit donc lorsqu'il voit ses défauts être capable de se rappeler ses bonnes actions parce que tu verras des défauts c'est normal ceux qui sont parfaits c'est les anges et les prophètes tu verras des défauts mais il faut que tu te mettes dans ta tête le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam un croyant ne déteste pas une croyante pardon s'il aborde en elle un trait de caractère il en aimera un autre l'imam al-nawawi rahimahullah dit cela signifie qu'il ne doit pas la détester car s'il trouve en elle un caractère qu'il déteste il en trouvera un autre qui le satisfera elle peut être par exemple d'un caractère méchant tout en étant pieuse belle pudique ou douce avec lui donc l'époux doit toujours garder à l'esprit que le bien peut venir aussi d'elle dans le cas où Allah lui accordera par son biais des enfants vertueux de bonne famille et Allah il dit dans le Coran et comportez-vous convenablement avec elle et si vous avez de l'aversion envers elle il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien l'aspect numéro 8 qui ne va pas plaire aux hommes c'est aider sa femme dans les tâches ménagères et je vais dire peut-être des choses où vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi mais on est censé dire la vérité là où elle se trouve le ménage le rangement le nettoyage tu dois aider ta femme surtout pendant les jours où elle est malade et enceinte et les savants eux ils ont une parole sur ça est-ce que la femme elle est dans l'obligation de faire le ménage de faire à manger pour son mari et bien il y a une divergence il y en a qui disent oui d'autres qui disent non donc vous voyez que l'islam a donné les droits à tout le monde l'islam n'a pas rabaissé la femme et il n'a pas rabaissé l'homme c'est pas parce que tu vas faire le ménage chez toi que tu vas être rabaissé parce que si tu penses ça ça veut dire que Aisha elle a rabaissé le prophète parce que quand on a demandé à Aisha on lui a dit qu'est-ce que le prophète faisait à la maison c'est une question qu'il se pose qu'est-ce qu'il faisait à la maison elle a dit il était au service de sa famille c'est-à-dire concernant les travaux ménagers de sa famille et quand il venait l'heure de la prière il sortait pour la prière et dans une autre version rapportée par l'imam Ahmed il était un humain comme les autres il épouillait son vêtement traît sa brubie et s'occupait de sa personne je sais je vais créer beaucoup de problèmes dans les maisons l'imam il a dit il faut que tu fasses le ménage l'aspect numéro 9 le fait que l'époux comble le désir naturel de son épouse par le coït et ce pour la protéger de la turpitude et la rendre chaste et la détourner de l'illicite car suivant ce qui ressort des avis des savants il est obligatoire pour l'homme d'avoir des rapports avec sa femme à moins qu'il ait une excuse et c'est l'avis de l'imam Malik d'Abu Hanifa et d'Ahmad et l'avis choisi par Ibn Taymiyah la limite de son obligation parce que c'est une question qui se pose dépend de ce qui suffit à la femme et la protège ça dépend de ce qui suffit à la femme et la protège tant que cela n'épuise pas l'homme physiquement et ne l'empêche pas de vaquer à ses occupations l'imam Al-Bukhari il rapporte un hadith d'après Abdoullah Ibn Amr Ibn Al-As le prophète a dit ô Abdoullah n'ai-je point été informé que tu jeûnais le jour et veiller la nuit en prière et le compagnon l'a dit c'est vrai au messager d'Allah le prophète il lui a dit ne le fais pas jeûne et mange prie et dors car ton corps a un droit sur toi tes yeux ont un droit sur toi et ta femme a un droit sur toi s'il jeûne la journée et il prie la nuit quand est-ce qu'il va passer du temps avec sa femme jamais donc le prophète il lui a dit ta femme elle a un droit sur ton temps alors le droit suivant c'est préserver son épouse du feu de l'enfer il incombe à l'époux d'agir de telle sorte à se préserver et à préserver son épouse du feu de l'enfer et ce en lui enseignant ce qui lui est nécessaire dans la religion dans les domaines de la croyance l'adoration et de la conduite si elle ignore cela Allah azzawajal dit O vous qui avez cru préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres le droit suivant ne pas nuire à son épouse il n'est pas permis à l'époux de nuire sans raison ou de porter préjudice à son épouse injustement et agressivement parce que porter atteinte à autrui injustement déjà c'est interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte un hadith divin où Allah azzawajal dit Oh mes serviteurs je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendu interdit entre vous ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres ainsi il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit pas de nuisance ni à soi-même ni à autrui la darara wa la dirar et le fait que l'époux nuise à sa femme représente une injustice et un péché encore plus grand parce que c'est sa femme et ça l'oppose à ne pas accepter la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit accepter ma recommandation en étant bon envers les femmes et c'est aussi contraire à l'obligation de se conduire convenablement avec elles le droit suivant que les femmes ont sur leurs époux c'est la jalousie du mari pour sa femme ça c'est un droit que ta femme a là sur toi il t'incombe à toi l'époux d'être jaloux pour son épouse face à tout préjudice venant de la part d'autrui et cela fait partie des plus importants droits de l'épouse sur son époux parce que on voit des fois des gens des couples où l'homme il n'est pas jaloux de sa femme elle peut sortir comme elle veut enfin quand je dis sortir s'habiller comme elle veut bien sûr elle va s'habiller comme elle veut mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand elle elle va attirer le regard des autres c'est ça à nous ce qu'on parle de ça elle sort comme elle veut c'est Allah qui interdit les choses mais si toi tu n'es pas jaloux qu'un autre homme porte un regard sur ta femme c'est très grave et ça c'est un droit qu'elle a sur toi mais il y a un aspect blâmable de la jalousie il y a une jalousie qui n'est pas bonne c'est la jalousie qui se manifeste qui est basée sur des doutes et des suspicions non établis par des preuves ou des faits réels et manifestes quand les pensées se transforment par exemple en obsession qui s'accumulent chez l'individu jusqu'à le jeter dans un coin sombre qui va l'emmener vers des doutes des suspicions c'est le cas par exemple quand l'homme a des soupçons envers sa femme sans preuves apparentes ni un disclaire ainsi il se met à surveiller sa femme tous ses faits et gestes pour chercher à prouver une illusion qui n'existe pas donc il y a une jalousie qui est bonne et il y a une jalousie qui est blâmable qui n'est pas autorisée dans notre religion donc ça c'est les grandes lignes maintenant on va passer au devoir de l'épouse envers son époux donc on va parler dans un premier temps dans le premier chapitre des devoirs relatifs à l'épouse obéir à son époux dans le bien préserver l'honneur de son mari sauvegarder ses biens et ses enfants tenir compte des sentiments de l'époux et respecter sa dignité et sa sensibilité et toute autre attitude que doit adopter l'épouse envers son époux donc on va les détailler premièrement obéir à son époux dans le bien cette obéissance elle est ordonnée dans notre religion c'est Allah Azza wa Jal qui le demande et elle est la cause qui assure la protection de la vie conjugale entre l'homme et la femme c'est cette obéissance là qui va qui va protéger le couple du déchirement et de la discorde Allah Azza wa Jal il dit dans le Coran Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah donc nous on parle toujours de l'obéissance dans le bien ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle lui obéit dans le mal nous on parle toujours dans le bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit si la femme observe ses cinq prières quotidiennes jeûne le mois de ramadan préserve sa chasteté et obéit à son mari on lui dira entre au paradis par la porte que tu veux et ça c'est un grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal il a donné aux femmes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant autre qu'Allah j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son époux par celui qui détient l'âme de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dans sa main la femme n'accomplira le droit de son seigneur que lorsqu'elle aura accompli le droit de son époux et même s'il la sollicite alors qu'elle se trouve sur le bas d'un chameau elle ne doit pas lui refuser donc la section 2 on va dire le devoir numéro 2 préserver l'honneur de son mari et sauvegarder ses biens et ses enfants Allah azzawajal donc on va utiliser toujours le même verset il dit les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari ils protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah Ibn Al-Kathir le tafsir de ce verset il a dit vertueuses c'est à dire parmi les femmes obéissantes Ibn Abbas et bien d'autres ont dit cela signifie qu'elles sont obéissantes à leur époux et protègent ceux qui doivent être protégés pendant l'absence de leur époux as-suddi rahimahullah a dit cela veut dire qu'elles protègent leur époux pendant leur absence en restant chaste et en préservant leur bien et pour préserver l'honneur de son mari la femme ne doit pas le tromper en aspirant à autrui ne serait-ce qu'avec un regard suspect ou une parole excitante ou attirante un rendez-vous traître ou une rencontre rencontre pêcheresse c'est ainsi que la femme protège l'honneur de son mari quand il n'est pas présent et également elle garde l'argent de son époux et ce et ce sans rien en prendre elle n'a pas le droit de prendre l'argent de son époux à une seule condition s'il ne la nourrit pas comme Hinde s'est plaint au prophète de Abu Soufyan elle lui a dit que c'est quelqu'un d'avare qui ne me nourrit pas moi et mes enfants le prophète il lui a dit prends ce qui te suffit pour te nourrir et te vêtir c'est tout mais si tu es nourri et vêtis tu n'as pas ne dis pas ton argent c'est mon argent non l'argent de ton mari c'est l'argent de ton mari ton argent à toi c'est pas l'argent de ton mari comme ça il faut bien comprendre cette situation là parce que ça ça fait beaucoup de problèmes de couple l'argent du mari c'est l'argent du mari l'argent de la femme c'est l'argent de la femme ensuite s'ils ont de l'argent en commun tous les deux c'est de l'argent en commun d'accord donc il ne faut pas dire ton argent c'est mon argent et l'homme il ne doit pas dire à sa femme ton argent à toi c'est mon argent même si lui il n'a pas et elle elle a son argent c'est à elle si elle veut faire une sadaqah elle le fait avec son argent si elle veut faire une sadaqah et qu'elle n'a pas elle demande à son mari il lui donne et elle fait une sadaqah elle ne prend pas d'elle même elle doit demander à son mari l'autorisation parce que c'est son bien à lui comme le mari il ne doit pas faire la même chose il ne doit pas prendre l'argent de sa femme pour dire ça c'est mon argent donc le troisième devoir tenir compte des sentiments de l'époux et respecter sa dignité et sa sensibilité la femme elle doit veiller à ce que son époux ne voit d'elle dans sa maison que ce qui lui plaît à savoir entre autres la bonne présentation la bonne apparence l'embellissement et le sourire elle ne doit aussi entendre il ne doit aussi entendre d'elle que ce qui le satisfait entre autres le bon langage les belles paroles et les expressions d'estime et de respect vous savez comme les femmes sont fragiles des fois l'homme il peut dire une parole qui n'est rien mais chez la femme c'est une parole qui va la blesser donc il faut que les femmes aussi comprennent que des fois certaines paroles chez les hommes que chez les femmes pour elles c'est rien ça peut les blesser ça peut les mettre en colère donc il faut que tous les deux comprennent cette chose là que moi je ne vais pas dire une chose où je vais t'atteindre et toi ne dis pas une chose où tu vas m'atteindre il ne doit trouver en elle que ce qu'il aime et le réjouit elle ne doit pas le mettre en colère ou mal se comporter envers lui car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et vos femmes parmi les gens du paradis sont celles qui sont affectueuses et regagnent le coeur de leurs époux qui lorsqu'elles le voient en colère viennent mettre leurs mains dans la sienne et leur disent je ne goûterai au sommeil que lorsque tu seras satisfait de même le hadith rapporté par Abu Hurair on demanda aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelles sont les meilleures des femmes ça c'est une question qu'on a posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam on lui a dit quelles sont les meilleures des femmes qui existent sur terre le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celle qui réjouit son époux quand il la regarde c'est à dire juste le fait il voit sa femme il la voit à la maison il va l'apercevoir ça va le réjouir parce qu'elle lui donne le bonheur juste le fait de l'avoir ça va le réjouir celle qui réjouit son époux quand il la regarde lui obéit quand il lui ordonne de faire quelque chose ne lui désobéit pas d'une façon qu'il déteste quand il demande son corps ou son bien et dans ce contexte éducatif Asma al-Fazari ibn Khardaj al-Fazari cette fille là son père quand il la conduisait à son mari la nuit de ses noces il lui a dit écoutez le père comment il va donner conseil à sa fille il lui a dit oh ma fille tu sors du nid dans lequel tu as fait tes premiers pas et tu arrives à un lit que tu n'as pas connu et un mari auquel tu n'es pas habitué et là écoutez bien ce qu'il lui dit il lui dit sois donc pour lui comme la terre il te sera comme le ciel sois pour lui une plaine et il te sera un pilier et sois pour lui une servante il te sera un esclave ne l'importune pas sinon il te détestera ne t'éloigne pas de lui sinon il t'oubliera et s'il s'approche de toi approche-toi de lui et s'il s'éloigne de toi éloigne-toi de lui préserve son odorat son ouïe et sa vue et qu'il ne sente de toi qu'une bonne odeur et qu'il n'entende de toi qu'une bonne parole et qu'il ne voit de toi que ce qui est beau donc ça c'est c'est des conseils immenses que cet homme a donné à sa fille lors quand il l'a conduisée chez son mari et aussi elle ne doit pas introduire dans sa maison celui qu'il déteste si l'homme n'aime pas une certaine personne et qu'il ne veut pas qu'elle entre chez lui alors qu'elle n'entre pas et la femme ne doit pas faire entrer cette personne à la maison bien sûr moi je ne parle pas là des belles mères attention il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit la mère de ta femme c'est la mère de ta femme tu ne peux pas le changer nous on parle de tout ce qui est extérieur à la famille si tu n'aimes pas une personne ou tu ne veux pas qu'elle rentre chez toi parce que tu ne veux pas tu as tes raisons alors il faut que ta femme elle respecte ceci parce que le professeur il dit quant à vos droits sur vos épouses elles ne doivent pas introduire dans vos maisons ce que vous détestez ou leur permettre d'y entrer et surtout les savants disent elle ne doit pas insister envers son mari pour que cette personne là vienne à la maison et elle ne doit pas hausser le ton sur lui elle ne doit pas proférer de mauvaise et obscène parole à son encontre Allah Azzawajal dit Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaise parole sauf quand on a été injustement provoqué et il est également de son devoir d'entretenir des relations imprégnées de bonté et de bienfaisance envers les proches de son mari comme lui il doit faire de même avec les proches de sa femme ensuite le droit suivant c'est être au service de son époux entretenir son foyer et éduquer ses enfants donc c'est là où on parle comme je vous ai dit tout à l'heure de la problématique où entretenir le foyer est-ce que c'est la femme qui doit entretenir le foyer et faire le ménage est-ce que c'est un devoir de l'homme donc là les savants ils ont divergé sur cette question-là mais celui qui a une bonne moralité c'est de savoir qu'on ne va pas dire à on ne va pas donner à une âme ce qu'elle ne peut pas faire si l'homme lui travaille toute la journée et qu'il rentre et qu'il est épuisé et que sa femme ne travaille pas à aller à la maison ça ne serait quand même pas intelligent que lui fasse quelque chose et si on fait l'inverse aussi si c'est la femme qui travaille par exemple et que lui il est au chômage il ne va pas dire à sa femme après qu'elle rentre du travail il faut que tu fasses à manger il faut que tu passes la serpillère il faut qu'il y ait une bonne moralité dans cela il faut que ça va dans les deux sens vous comprenez ce que je dis il ne faut pas que ça tire que d'un côté comment vivre nos parents avant ce n'est pas la vie que nous nous avons aujourd'hui ce n'est pas pareil si tu veux vivre la vie de nos parents alors il faut que tu te maries avec une femme qui est née en 1940 1950 il faut dire la vérité qui est née au bled pas ici comme ça on se met d'accord parce que c'est comme ça les temps ont changé les femmes des compagnons elles étaient comme ça et les compagnons ils étaient comme ça et il incombe aussi à la femme d'éduquer les enfants parce que comme disent les savants la mère c'est une école l'homme il est généralement au travail toute la journée la femme parce que les enfants ils ont plus besoin de leur mère ils sont plus attachés à leur mère donc qu'est-ce qu'ils font et bien c'est elle qui éduque les enfants donc c'est de sa responsabilité d'être toujours avec l'enfant mais ça ne veut pas dire que le père il doit négliger ses enfants ça ne veut pas dire que son père il ne parle pas avec ses enfants il les laisse c'est elle qui fait tout c'est le père aussi qui éduque les enfants et aussi le dernier des droits dans ce chapitre là c'est observer le deuil pendant son délai de viduité si son époux venait à mourir donc ça je pense que tout le monde le connaît sans entrer dans les détails pour faire rapidement les interdits à éviter impérativement que l'épouse doit éviter envers son mari l'interdiction d'obéir à son époux en désobéissant à Allah il faut que ça soit très clair ok la femme il faut qu'elle obéit à son mari mais si son mari lui demande de désobéir à Dieu on dira la même chose que pour les parents elle ne doit pas désobéir à Dieu pour obéir à son mari l'interdiction de nuire à son époux avec des actes ou avec des paroles l'interdiction de mettre son mari en colère le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a trois personnes dont la prière ne dépassera pas les oreilles l'esclave fugitif jusqu'à ce qu'il revienne vers son maître la femme dont le mari passe la nuit en colère contre elle l'interdiction de se montrer ingrate en faire son époux l'interdiction de demander à l'époux de la divorcer ça aussi c'est une interdiction l'interdiction de se refuser à son époux de jouir d'elle comme on a dit pour la femme comme on dit pour l'homme sauf que là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith si l'homme invite son épouse au lit et qu'elle ne vient pas à lui et qu'il passe alors la nuit fâchée contre elle les anges la maudiront jusqu'au matin et ne prenez pas ce hadith à la légère vous les hommes et vous les femmes si la femme n'a aucune raison valable c'est à dire elle n'est pas fatiguée elle n'est pas malade elle n'a pas le droit de se refuser à son mari et oui les anges la maudiront jusqu'au matin si elle n'a pas de raison valable maintenant si elle a une raison valable qu'elle est malade ou fatiguée ça c'est autre chose l'interdiction de dévoiler les secrets des rapports conjugaux et ça c'est c'est un fléau de de nos jours où les femmes quand elles se rencontrent ben ils parlent de tout et de n'importe quoi il y a des choses qu'ils ne doivent pas dire et malheureusement elles en parlent donc voilà ça c'était grosso modo les droits et les devoirs des époux en général parce que sinon si on se met à parler c'est un sujet qui est très 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 lourd et très très long الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شف الأنبياء والمرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين